Alors moi je m'appelle Eva Grassin, nous une robe en fait c'est vraiment, c'était une bouche à oreille en fait, c'est vraiment quelque chose à faire, je voulais partir, j'avais du temps et une amie un jour m'a dit bah j'ai entendu qu'à l'émission locale, ils peuvent envoyer des jeunes pour trois mois quelque part, c'est pour faire des stages, ça j'ai dit mais non c'est pas possible, elle me dit mais si enseigne toi, j'avais vu ça et puis je sais que t'as fait une partie en anglais, j'aime voyager donc vas-y, c'est de là que j'ai su en fait, ensuite je suis allée à l'émission locale, j'ai fait les démarches, moi j'étais arrivée deux semaines après le dispositif ça m'est déjà fermé, mais bon on aurait dû rester encore deux bourses et c'est comme ça qu'on a quand même pu m'inclure dans le dispositif, je suis arrivée quand même sur la snow, mais j'ai pu être inclus dans le dispositif, avoir la bourse et pouvoir justement avoir l'opportunité de partir et ça c'était vraiment super, ça c'était ma petite histoire. Alors on avait deux jours de coopération avec la maison de l'Europe, déjà il y avait un entretien, avant que je sois prise et qu'il restait de bourse, déjà il y avait un entretien, après j'avais vraiment l'émission locale de Versailles, ils sont super, j'ai vraiment des très très bons conseillers, donc ils ont un peu, voilà, malgré les deux semaines d'après que j'étais venue, que c'était déjà culturé, ils ont vraiment fait le nécessaire pour moi. Ensuite je suis mise à l'entretien à la maison de l'Europe, elle a estimé que mon profil était cohérent et que je pouvais justement aller, donc j'ai pu bénéficier de bourse. Ensuite on a eu deux jours de formation, on néglige beaucoup ces deux jours de formation, mais ils sont super importants parce qu'on a appris comment, bah l'heure, ne serait-ce que comment redire l'heure, ne serait-ce que comment se présenter, comment s'orienter, comment se, voilà, comment, comment est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas un pays. Et vraiment ça c'est très très important, on a revu plein de choses au niveau de la conjugaison, de l'orthographe et plein de petites choses qui ont pu nous aider et vraiment c'était essentiel parce que quand on est arrivés sur place, nous, le groupe de Français que nous étions, ça nous a vraiment servi énormément, on s'est vraiment servi des notes, enfin moi pour ma part. Voilà, c'était super, merci beaucoup pour ces deux jours. Alors, walking, avant le sud-ouest de Landre, alors quand je suis arrivée, j'étais waouh, c'est vraiment, j'étais déjà allée avant, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais j'étais déjà avant. Donc là c'était vraiment, c'était super, je me rendais pas compte, c'est vraiment trois mois, c'était après avec le groupe qu'on avait pu avoir, on a pu tisser des liens aussi parce qu'on a eu deux semaines d'école ensemble. Et forcément, quand on parle que le français, on est ensemble aussi, donc c'était vraiment super. Une école, Harden School, c'était super aussi, avec vraiment des très bons professeurs, des gens qui aiment ce qu'ils font. Et c'est vraiment important que les jeunes sachent qu'on a des dispositifs qui veulent nous aider, on a des choses qu'on peut, on peut s'améliorer, on a la chance d'être en France justement pour pouvoir bénéficier de toutes ces choses-là. Et moi, la première fois que je suis arrivée en Angleterre, du mois avec le groupe, c'était super. Vraiment, super, super. On s'est perdu, on savait pas où on allait, on s'est resservis de nos notes, on a fait beaucoup de franglais. C'était super, c'était une très très bonne expérience, je suis très heureuse de l'avoir fait à 20 ans je crois. Alors moi, j'étais en tant qu'assistante de manager parce qu'en fait, il faut qu'on sache que quand on nous trouve des stages, on nous trouve aussi des stages par rapport à notre profil, nos expériences professionnelles ou pas. Donc moi, c'était vraiment un stage qui me correspondait en soi parce que voilà, c'est mon assistant de manager. Dans les débuts, c'est vrai que j'ai pas eu énormément de possibilités de, comment dire, de travailler par moi-même parce que c'est vrai, contrôler pas la langue ou pas non plus me laisser face à un client et puis je lui parle d'un produit, je suis pas sûre de maîtriser ce qu'il me dit et moi, je suis même pas sûre qu'il comprenne ce que je suis en train de lui dire. Mais c'était vraiment un très bon groupe. J'ai d'ailleurs, j'ai toujours des contacts avec ma boss de l'époque, de Leather Center qui s'appelle Huché. Ça se passe très 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 bien, je m'avais invité chez elle à manger, enfin c'est vraiment une famille nigerienne, c'était donc j'ai vraiment vie à terre aussi là-bas. C'était super, une très très bonne expérience. Alors je suis venue en France, j'ai eu le passé Montelic, donc j'ai passé Montelic. Alors Montelic, je l'ai eu avec 516 points parce que mademoiselle a oublié de tourner la page, j'avais oublié qu'il y avait autre chose. Parce que c'est un examen qui dure 3 heures et j'étais fixée que sur des choses, donc du coup j'ai fait la moitié quoi, j'avais pas vu qu'il y avait derrière. Ensuite par là, j'ai eu plein d'opportunités au niveau du boulot parce qu'au niveau de la langue, forcément, on savait que dès que vous avez l'opportunité de partir, partir. C'est vraiment un conseil que j'aimerais aux jeunes, c'est de partir. Et voilà, ça m'a ouvert plein de portes. Après j'ai été opératrice de saisie pour des compagnies franco-britanniques. Là, je travaille actuellement chez L'Oréal en tant que manager assistant dans le pôle international de cosmétiques actifs. Donc c'est moi qui va gérer tout ce qui est les contrats. On a les contrats avec l'Europe, l'Europe de l'Ouest, l'Asie. Et bon, la seule langue, la langue universelle pour tous ces gens, c'est l'anglais. Donc du coup, ça m'a vraiment ouvert des portes, ça m'a donné envie de partir. J'ai parti aux Etats-Unis, j'ai fait 2 mois et demi, j'ai travaillé en tant que, comment on dit ça en français, en tant que guide touristique, si on peut dire ça comme ça, pour la statue de la liberté. J'étais en plein Manhattan et c'est moi qui avais les gens. Voilà, ça m'a donné le goût. Après, les Etats-Unis, c'était mon 7e pays que j'ai visité. Vraiment, après, ça m'a donné le goût du voyage, énormément. C'était génial. Je suis très heureux. Parce que, vous savez, je suis toujours venu à Londres, et juste rencontrer les gens et travailler avec eux, c'était un truc pour moi. Et je suis très heureux. Merci pour la mise en l'Europe, pour cette belle opportunité qu'ils me ont donné à faire. Et, oui, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, juste pour partager mes testimonies avec les gens et leur dire qu'ils m'ont donné l'opportunité qu'ils me ont donné à faire. Juste, j'aime bien, et enjoy your life. Oui, alors, la famille d'accueil, c'est la culture motel. Après, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé toujours comme je le voulais, notamment au niveau des douches. Moi, je ne sais pas qu'il fallait prendre une douche par jour. J'en prends une le matin, j'en prends une le soir. C'était assez compliqué parce que c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment appris la mentalité britannique. C'est des gens très ouverts, au premier abord, mais c'est très difficile d'avoir des amitiés. C'est très difficile d'être inclus et c'est des personnes assez... Voilà, quand ils ont une idée, ils ont une idée. Ils sont ouverts, mais l'ouverture reste dans leur cercle. Ça, ils vont jamais empiéter sur ce qu'ils estiment que c'est votre vie personnelle aussi. Ou vous vous frustrer, ou vous vous blesser, ou ils en sont très très polis. Mais en même temps, ils ne vous impliquent pas du tout. Donc après, c'est vrai que comme je ne savais pas, j'étais souvent dans ma chambre. Moi, j'étais souvent du temps dans ma chambre en train de m'appeler ma famille, parce que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas comment être... Après, moi, j'ai toujours l'habitude de vivre toute seule aussi, dans le sens où j'avais déjà mon logement avant. Donc là, être dans un contexte familial, avec des inconnus, une langue inconnue, en fait, je faisais des fautes comme... J'ai dit nif au lieu de knife, par exemple, au lieu du couteau. Non, mais c'est moi qui ai moi aussi. Non, voilà, parce que c'était amusant. On fait des fautes, on apprend. Mais après, c'est vrai que c'était quand même une bonne famille en soi, quoi. Oui, j'ai des inconnus, en fait. Tout simplement. Vous savez, pour plus qu'on les connaît, qu'ils sont affichés, où je n'ai pas enregistré dans un document, enfin, enregistré quelque part, et tout, c'est quand même du chez des inconnus. Encore, moi, c'est particulier, parce que j'habitais déjà toute seule. Donc là, aller dans un contexte famille, en plus, c'est un couple marié, j'étais déjà très gênée, parce que je me dis, bon, ah non, voilà, ils sont mariés, ils n'ont pas encore d'enfants, je me sentais un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que je restais avec une femme aussi. Donc, je suis jeune. Et donc, c'était surtout ce contexte-là qui me dérangeait un peu, quoi. C'est ce que je n'aimais pas trop. Moi, je n'aime pas très importuner les gens. J'aime bien avoir mon chez-moi, enfin, j'aime bien avoir mes habitudes, mes affaires. Donc, c'est vrai, c'était un peu le... Comment je pourrais dire ça ? Pas le conflit, parce que ce n'était pas un conflit en soi, mais c'est vrai que c'était un peu le choc des cultures. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas connu. Les Britanniques, ce ne sont pas des superbes personnes au niveau cuisine. C'est vraiment, les plats ne sont pas géniaux. Je mangeais d'autres. C'est vrai qu'on a vraiment une très, 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 très bonne histoire culinaire en France. Ah non, c'est pas comparable. Et puis, voilà, surtout ça. Et après, j'ai gardé des contacts avec des personnes. Après, les Britanniques, c'est vraiment des gens extraordinaires, quoi. En termes de... Les gens sont très polis. On fait la queue pour aller dans un bus. On fait la queue pour... Voilà, pour toute chose. Vous savez, il y a vraiment des principes de respect, quoi. C'est je bouscule, mais c'est la personne qui s'excuse pour moi. C'est très avenant. On attend que la personne âgée menthe vraiment dans le cas qu'elle est le temps de s'asseoir avec le bus démarre. Si tu composes tes pâtes en ticket, tu ne le monteras jamais dans ce bus parce que le bus ne démarre pas tant que tu n'as pas t'en ticket. Donc, c'est vraiment très, très beau. C'est super. J'ai beaucoup, beaucoup aimé leur politesse, leur manière d'être, le sang froid qu'ils gardent aussi. Par rapport aux clients très désagréables qu'il y a pu avoir, d'ailleurs. Ils sont très polis, quoi. Ils sont... C'est vraiment des gens... C'est... Travailler avec eux, c'est super.